RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h18 sur RTL, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. Et à la fin, Bruxelles gagne toujours. Et oui, pour dîner avec le diable, il faut une longue cuillère. Les ministres grecs ont désormais tout le loisir de traduire ce fameux proverbe allemand. Le diable, pour Alexis Tsipras et ses amis de Syriza, était incarné par ces hommes en noir, ces technocrates envoyés à Athènes par le FMI, l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne pour vérifier les comptes et imposer une dure politique d'austérité. Les hommes en noir se sont fait discrets. Ils sont restés derrière leurs ordinateurs. Ils ont même poussé la mensuétude jusqu'à changer de nom. Troquer celui de Troïka, de sinistre mémoire, pour celui d'institution. Termes plus polissés, plus discrets. Mais sur le fond, ils n'ont rien lâché. Rien n'a changé. Des grecs bravaches et arrogantes il y a un mois, il ne reste presque rien. Ils ont dû céder. Les grecs ont dû se coucher. Renoncer à l'arrêt des privatisations qu'ils avaient programmées. Accepter une vaste déréglementation de leur économie. Et lever les barrières à la concurrence. L'essentiel de la potion libérale a été imposé à ces gens de Syriza qui rêvaient devant les yeux énamourés de leur ami Jean-Luc Mélenchon de réenchanter la gauche européenne. Le reste est accessoire. Caramel mou pour bouches édentées. Concession de pacotilles pour faire croire que l'Europe a respecté la souveraineté de la Grèce. En vérité, la souveraineté ne se partage pas. On l'a ou on ne l'a pas. Et les grecs ne l'ont pas. Les institutions européennes, la banque centrale ou la commission, elles, l'ont. Et pour quelles raisons ? D'abord parce que la Grèce n'a pas d'argent. Elle dépend de ce créancier pour régler ses fins de mois, payer ses fonctionnaires et même alimenter ses banques. Quand le créancier parle, en anglais ou en allemand, le débiteur l'écoute. Dans ce bras de fer, ou plutôt cette partie de poker menteur, les Grecs n'avaient qu'une arme. La sortie de l'euro. La stratégie du faible au fort. Leur dissuasion nucléaire à eux. Prendre le risque de mourir mais tout faire sauter. C'est ce qui avait affolé les dirigeants européens il y a 4 ans lors de la première crise grecque. Les avaient poussés à payer et encore payer. A réduire la dette grecque, le fameux air cut. Mais depuis, les banques européennes s'étaient déchargées de leurs créances sur les états. Les contribuables européens, ces bonnes poires, pouvaient payer. Au nom de la solidarité des peuples européens, bien sûr. Mais avant même d'arriver au pouvoir, Syriza a annoncé qu'ils ne voulaient pas quitter l'euro. Comme si les Grecs avaient renoncé à leur seule arme avant même d'engager le combat. Comme s'ils s'étaient attachés les mains avant d'affronter un lutteur déjà beaucoup plus gros qu'eux. Les jeux étaient faits. Alexis Tsipras avait beau jouer à un Lénine cathodique, Il n'était qu'un François Hollande de plus. Et oui, souvenez-vous, notre président aussi, pendant sa campagne électorale, avait promis de renégocier le traité budgétaire signé par Sarkozy et Merkel. Et puis il s'était couché. Devant Bruxelles, devant Berlin, un mois après son arrivée au pouvoir. Exactement comme les Grecs de Syriza et comme se coucheront les Espagnols de Podemos s'ils accèdent au pouvoir dans quelques mois. La gauche européenne est devenue une grande boutique de literie. Bon, je vais aller faire dodo. Éric Zemmour, on n'est pas forcément d'accord. Et demain, on retrouve Alexandra Chatska. Sous-titrage Société Radio-Canada